Le plus gros et le plus bas puissant sous-marin du monde, le surcouf, est français. On le voit ici à Brest, au milieu des années 30. 110 mètres de long, une autonomie de 90 jours et une tourelle armée de canons, inédit. Autre atout, un hydravion aux ailes repliables. Vous avez ici la grue pour le sortir du hangar. C'était ce qu'on appelle un corsaire, conçu pour faire la guerre de course dans les mers lointaines. A l'époque, il avait surtout de quoi agacer les Anglais. Il y a eu des traités qui ont été faits, qui limitaient l'étonnage de la France, de l'Italie, etc. Parce que l'Angleterre était très à cheval sur la... Il ne faut pas oublier que c'était la maîtresse des mers. Donc elle ne tenait pas du tout à ce que d'autres flottes viennent la surpasser. Pendant la guerre, il s'échappe une extrémiste de Brest en 1940. Mais à Plymouth, en Angleterre, il est saisi dans le cadre de l'opération catapulte, consécutive à Mers-el-Kébir. En 1941, il est réarmé par les forces navales françaises libres et participe à l'opération Saint-Pierre-et-Miquelon en janvier 1942. Quelques jours plus tard, le drame, stupide. Une collision avec un cargo américain au large des Antilles, incompréhensible. On peut penser, mais là je m'avance avec beaucoup de circonspections, c'est que le ballast du sous-marin a été ouvert, l'eau est entrée bien entendu, et cette maudite tourelle de 203 qui est énorme a fait chavirer le bateau qui a coulé immédiatement. Et puis après, ça a été l'implosion, quoi. Donc avec la perte totale de l'équipage. À bord, il y avait 130 marins, tous morts pour la France, puisque le surcouf était en service commandé. Des rumeurs disent aussi qu'il a été bombardé par erreur par l'aviation américaine. Un mystère que le sous-marin a emporté au fond de l'eau.